Alors ce matin on part vers un pays et une forme d'expression artistique que j'apprécie particulièrement qui est l'art aborigène, ce qui est en vérité un petit peu un terme qu'il ne faudrait pas utiliser tout simplement parce que pour les aborigènes il n'y a pas de distinction entre nature et culture et que ce que nous considérons comme de l'art et qui est devenu une forme d'art évidemment dont je vais vous parler c'est en fait en premier lieu l'expression de leur mode de vie, de leur système de croyance, de leur répartition entre différents clans qui vont donc utiliser et réaliser différents rites. En vérité l'expression artistique des aborigènes correspond à leur compréhension du monde, je vais y revenir évidemment. En première page ici vous le voyez je vous ai mis un drapeau qui n'est pas le drapeau australien mais qui est bien le drapeau aborigène qui a été utilisé pour la première fois en 1971 et qui représente ces trois éléments constitutifs du peuple aborigène à savoir le soleil que vous voyez là qui est en train de se coucher sur la terre rouge d'Australie tandis que le peuple aborigène marche sur cette terre donc c'est le peuple aborigène qui est représenté par le noir, le sol du désert rouge australien représenté ici par le rouge et le soleil évidemment au centre. Pardon mais j'ai pas, c'est Corinne, j'ai pas l'art aborigène, j'ai pas l'autre écran, celui que vous êtes en train de commenter je l'ai pas. J'ai que le titre en fait que vous avez mis au tout départ, art aborigène avec le noir et le rouge jaune, j'ai pas l'image de suivante. Vous n'avez pas le drapeau c'est ça ? Non. Alors pour le moment je suis uniquement sur le drapeau, attendez je vais changer juste d'image, là vous voyez une carte de l'Australie ? D'accord, ok. Donc on va revenir justement sur la carte de l'Australie, donc si c'est bon pour tout le monde c'est parfait. Vous précisez que les aborigènes sont le premier peuple installé en Australie, que ce sont des populations assez diverses et simplement à titre d'exemple je vous donne peu de chiffres en général mais là je vais vous les donner. On estime que lorsque les anglais se sont installés définitivement, qu'ils ont commencé à coloniser la terre d'Australie, qu'ils avaient nommé eux Terranoulius, en 1788, on estime qu'il y avait, alors le chiffre est très, la fourchette est très vaste, entre 315 000 et 750 000 aborigènes. Les chiffres sont vastes et la fourchette est vaste parce que tout simplement on n'a pas fait de recensement à l'époque et certains autres chercheurs pensent plutôt entre 300 000 et 1 million. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir c'est qu'il y avait plusieurs centaines de milliers d'aborigènes, que le nombre total de la population aborigène en Australie est tombé en 1991, à son chiffre le plus bas, on était aux alentours de 240 000 aborigènes, ou d'origine aborigènes, et en 2011 on est remonté à 670 000. Alors évidemment on ne fait pas de statistiques particulières ethniques, mais enfin on essaye tout de même de savoir, de constater là en l'occurrence qu'il y a une résurgence du nombre d'aborigènes qui est dû à la démographie notamment. L'ensemble correspond à 3% de la population australienne. Alors voyons ici justement l'Australie, avec la répartition en les différentes provinces et gouvernements. Lorsque les Anglais et Cook sont arrivés, ils sont arrivés par les côtes évidemment, et ils n'ont trouvé personne sur le territoire, ou très peu de monde. Alors qu'en réalité, je vous le disais, on a pu avoir, on va dire, au moins 500 000 aborigènes qui résidaient sur l'ensemble du territoire. Simplement c'est un territoire qui est tellement gigantesque qu'évidemment, avant de rencontrer un groupe de population qui se trouve dans les terres, il faut circuler un peu. À l'heure actuelle, les territoires les plus vastes, les terres aborigènes les plus vastes, se trouvent dans le New South Wales. Alors que la population la plus nombreuse se trouve dans le territoire du Nord. Donc nous, nous allons nous intéresser à la terre d'Arnhem, dans laquelle il y a 28% de la population qui est aborigène ou d'origine aborigène. Et nous allons nous intéresser à un territoire qui se trouve ici. Donc terre d'Arnhem et le désert central, c'est ça qui va nous intéresser, parce que c'est là que se trouve la plus forte concentration actuelle de la population aborigène. Comme je vous le disais, l'art aborigène ne peut pas se comprendre si on ne comprend pas la conception du monde de cette population aborigène. C'est pourquoi je vous propose d'abord de regarder une de ces armes emblématiques, qui est le boomerang, qui pour nous est essentiellement un objet de sport, qui pour les aborigènes est en fait un outil de chasse, puisqu'on utilise le boomerang pour assommer le kangourou, que l'on va pouvoir ainsi tuer et consommer. Cependant, pour les aborigènes, à l'origine du monde, la terre d'Australie était entièrement plate, totalement, totalement plate, et sont arrivées par en dessous de la terre, par au-dessus, suivant différents moyens, ceux que les aborigènes appellent les êtres du rêve, qui sont les ancêtres, et qui pouvaient avoir des formes humaines, animales, végétales, un mélange, anthroposomorphe. Quoi qu'il en soit, ces êtres ont façonné le monde. Ils l'ont façonné par leur chant et par leur danse. C'est ainsi que tout élément du paysage est absolument lié à un être du rêve. Ces êtres du rêve se sont fondus dans le paysage et peuvent parler aux aborigènes dans leurs rêves. C'est pour cela que l'on parle d'être du rêve et que l'on parle du temps du rêve. Même si le terme de temps du rêve correspond finalement à un terme forgé par un ethnologue. Mais c'est une façon de synthétiser l'ensemble des croyances aborigènes. Concrètement, et je vais vous expliquer avec un cas concret avec le boomerang, le temps du rêve n'est pas un temps révolu. C'est, pour dire les choses extrêmement simplement, tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Un aborigène doit, par ses chants, par ses danses, maintenir la partie du territoire australien dont il est dépositaire par cette expression artistique du chant de la danse. Si un aborigène cesse de raconter le rêve, il estime que la partie du territoire dont il est issu mourra. À ce titre, certains disent que les aborigènes sont le premier peuple écolo du monde. C'est un peu une aberration. Par ailleurs, ils ne possèdent pas le territoire. Attention, entendons-nous bien, ils ne possèdent pas le territoire. C'est le territoire qui les possède. Ils appartiennent à un territoire et ils en sont les protecteurs et les garants. Concrètement, au temps du rêve, durant ce temps de fondation, de création du monde, des hommes, des animaux, du territoire, il y avait l'un de ces êtres du rêve, qui était le vieil homme, et qui, ayant soif, s'est arrêté au bord d'un étang. Il s'est agenouillé au bord de l'étang pour s'abreuver. Et lorsqu'il a eu fini de boire, il a vu dans l'étang flotter un bâton suffisamment grand et suffisamment robuste, solide, pour pouvoir soulever la voûte céleste. Parce que jusque-là, les êtres du rêve étaient obligés de se déplacer à quatre pattes, car le ciel était resté trop près de la terre. C'est pourquoi il s'est saisi, le vieil homme, de ce bâton fort robuste, et qu'il a poussé la voûte céleste le plus haut possible. Il est monté au sommet d'une montagne, poussé, poussant la voûte céleste, et la plaçant là où elle doit être, à bonne distance de la terre. Ayant fait ceci, le ciel resta à sa place, et le bâton était recourbé. C'est pourquoi le vieil homme a jeté le bâton au loin, mais le bâton est revenu. Il l'a jeté une seconde fois, et le bâton est revenu. Il l'a jeté enfin une troisième fois, et le bâton étant revenu, il s'en est saisi et il lui a dit, « Puisque tu t'entêtes à revenir, je te nommerai boomerang, le bâton qui revient, et j'enseignerai à mes successeurs comment t'utiliser. » C'est ainsi donc que le boomerang est né. Le boomerang est un des objets légués par les êtres du rêve aux aborigènes. Et pour comprendre son utilisation, ils doivent comprendre évidemment le mythe créateur du boomerang, qui est recourbé ainsi parce qu'il s'est plié sous le poids de la voûte céleste. Vous constaterez que le bois ici est légèrement gravé. Je vais vous le montrer un petit peu plus. Vous voyez, il y a vraiment de petites encoches que l'on va retrouver sur d'autres objets comme ces boucliers. Sur celui de gauche, c'est assez difficile de le voir, mais enfin sur celui de droite, on voit très bien ces entailles volontaires qui représentent différents signes. Parce que la représentation aborigène des phénomènes naturels se fait par un ensemble de codes et de symboles qui sont fixés. Cependant, il faut quand même que je vous précise que ces codes et symboles peuvent être compris par tous, mais que les mythes ne sont pas les mêmes partout. Je vous disais qu'au moment où Cook est arrivé, il y avait entre 315 et 750 000 personnes aborigènes. Dans cette démographie, on estime qu'il y avait à peu près, ou au moins, 250 langues différentes, appartenant ou étant réparties en 27 familles linguistiques. Et dans ces familles, il y avait plusieurs centaines de dialectes. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que dans chacune des langues, il ne pouvait n'y avoir que quelques dizaines de locuteurs. Et que ça veut dire qu'un aborigène qui vivait dans le sud du pays pouvait très bien ne pas comprendre un aborigène qui vivait dans le nord du pays. Même en bougeant de quelques dizaines de kilomètres, vous pouvez ne pas vous entendre, ne pas vous comprendre. Donc même si on retrouve des éléments mythologiques et des expressions artistiques de cette mythologie assez semblables, n'allez pas imaginer que tous les aborigènes sont les mêmes, qu'ils ont tous la même langue et qu'ils ont tous les mêmes rites. Ce n'est pas du tout le cas. Ils sont aussi différents que n'importe qui et que n'importe quel groupe, par exemple, de, j'allais dire, d'Européens. Vous prenez un ukrainien et vous prenez un anglais et ils sont tout à fait dissemblables. Avançons un peu. Avec ici un propulseur, toujours orné. Et vous voyez ici l'encoche qui sert à placer la saguée qui va pouvoir être propulsée avec grande force sur la proie que vous voulez tuer et atteindre. Alors on peut trouver un peu étonnant que les êtres du rêve, fondateurs du monde, qui pour certains étaient des animaux et menaient à tout de même une population qui mange des animaux, pour eux c'est normal parce que le fait de tuer un animal ne va pas porter atteinte à l'équilibre puisque l'être du rêve va maintenir le nombre d'animaux et le cheptel de manière à ce que tout le monde puisse vivre en harmonie. Donc il y a vraiment une idée d'harmonie avec l'environnement, les animaux et de respect évidemment de tout cela. Ces mythes, ces croyances et ces rites sont divulgués aux membres d'un groupe humain, un clan ou une tribu. Alors la tribu est plus grande que le clan. Dans la tribu il y a des clans et les tribus sont réparties en plusieurs groupes. Quoi qu'il en soit, c'est au cours d'initiation que l'on doit apprendre ceci. On doit apprendre les secrets, les chants et à continuer à rendre pérenne en quelque sorte le mythe dont on est dépositaire. Voilà, ça c'est vraiment très important. Je vais y revenir évidemment. On va peindre, alors là je n'ai pas pris de photo simplement de ça, mais on va peindre son corps pour correspondre aux attentes de certains rites. On va dans un premier temps dessiner les mythes dans le sable. On va les peindre sur le corps. On va les peindre dans les grottes, je vais vous en parler. Et on va aussi peindre les poteaux funéraires que vous voyez ici, qui représentent le défunt. Donc celui-ci, il vient de Terre d'Arnhem. Vous vous souvenez sur la carte, c'est tout au nord. On va en reparler évidemment. Et l'ensemble des peintures correspond aux peintures rituelles que portait le défunt au cours des cérémonies auxquelles il participait de son vivant. Donc en quelque sorte, le poteau funéraire permet de maintenir le défunt en vie par sa représentation physique à travers le bois peint. Donc là, nous sommes en Terre d'Arnhem et nous allons nous intéresser au parc national de Kakadou qui est fermé temporairement en ce moment. C'est pour ça que vous voyez que c'est marqué fermé. Comme pour nous, les parcs sont fermés en ce moment. Le parc national de Kakadou est l'un des lieux emblématiques des peintures rupestres que l'on a trouvées en Australie. Puisque la question du lieu d'origine des aborigènes est encore relativement ouverte, même si ce sont forcément des navigateurs qui sont arrivés. On ne sait pas exactement à quel moment et par quel trajet exact. Il y a encore beaucoup de questions par rapport à cela. Cependant, on s'accorde à dire que les aborigènes se sont installés en Australie a priori aux alentours de 50 000 ans avant notre ère. C'est vraiment une population très ancienne. On a trouvé énormément de ces peintures rupestres et notamment dans le parc national de Kakadou dont vous voyez ici une photo vous montrant ces falaises qui sont très impressionnantes. Le parc de Kakadou est en fait tout simplement classé au patrimoine mondial de l'UNESCO patrimoine naturel et culturel depuis 1980. Une précision, si un jour vous vous rendez en Australie et que vous voulez voir le parc de Kakadou, il faut demander une autorisation spéciale aux autorités aborigènes pour pouvoir s'y rendre. Et ainsi, vous pourrez voir ce genre de peinture. Alors, on sait qu'en fait il y a plusieurs couches de pigments les unes sur les autres. Mais il y a eu des études qui ont permis de démontrer que certaines de ces couches, donc les plus anciennes, remontaient à plusieurs milliers d'années avant notre ère. J'ai lu 15 000 ans avant notre ère et j'ai même lu 30 000 ans avant notre ère. La datation de carbone 14 est toujours un peu compliquée parce que ce n'est pas suffisamment fin. mais on pense pour certains chercheurs que cette forme d'art repestre est en fait la plus ancienne au monde. Et c'est ça qui est remis en question par certains chercheurs qui refusent d'envisager, alors à tort ou à raison, ça je ne peux pas juger du tout, mais qui ne veulent pas envisager qu'il puisse y avoir de l'art plus ancien que ce que l'on trouve dans les grottes européennes. Moi, je ne me poserai pas la question, je vous dis simplement qu'il y a une permanence de cet art puisque on continue de raviver les couleurs pour continuer de rendre vivants ou de laisser vivants ces êtres surnaturels. S'ils ne sont plus représentés, ces êtres du rêve meurent et ainsi, dans la croyance aborigène, le territoire auquel ils sont rattachés, auquel ils ont donné vie, meurent. Donc il faut conserver ces œuvres pour les conserver vivants, tout simplement. C'est aussi le cas de ces tortues. Alors, les enfants à qui on montre ces tortues-là sont souvent très impressionnés par le coup, en me disant « Non, mais ce n'est pas possible. » Moi, quand je fais une visite au musée du Quai Branly et que je parle du rêve, justement, et de l'art aborigène, quand je leur demande de me dire si eux peindraient la tortue de la même manière, ils me disent « Non, ce n'est pas possible, moi, je ne ferai pas un coup pareil. » Bon, des espèces de tortues, il y en a plein, il y en a qui ont des très longs coups. Ce qui est plus surprenant, c'est comment on représente l'intérieur de la tortue. Parce que ce que vous voyez, ce sont à la fois les écailles ici et cette ligne-là, c'est la colonne vertébrale de la tortue. Ceux-ci, ce sont les os qui mènent vers les pattes de la tortue. Alors, c'est sans doute erroné du point de vue anatomique, mais c'est comme ça que les aborigènes représentent finalement tout ceci. Alors, justement, on va voir comment on transpose, ou comment les aborigènes ont transposé, certains aborigènes ont transposé cet art éphémère ou pérenne des peintures pariétales que vous voyez là, vers d'autres types d'expressions sous l'influence des Européens. C'est le cas ici, donc toujours en terre d'Arnhem, avec ce qu'on appelle la peinture sur écorce. Donc, c'est de l'écorce d'eucalyptus qu'il faut arracher et ensuite chauffer pour pouvoir essayer de l'aplanir au maximum, ce qui explique que vous verrez parfois des images où vous avez un petit élément recourbé sur le côté. Ce type d'expression sur écorce ne s'est développé qu'au début du XXe siècle, avec une forme de réappropriation par les populations aborigènes de leurs motifs en utilisant de nouveaux supports. À quoi ça sert ? Ça sert tout simplement à s'adapter à un nouveau style de vie qui a forcément été perturbé par la colonisation du territoire. Et puis, ça permet aussi tout simplement d'avoir des supports que l'on peut vendre aux Européens. parce qu'il y a pour les aborigènes eu un débouché dans la représentation de leur mythe. Ici, en Terre d'Arnhem, c'est vraiment la spécialité de la peinture sur écorce où l'on utilise uniquement des pigments naturels avec des ocres et du charbon pour le noir. Ici, vous voyez que c'est un kangourou, tout bêtement. Alors, je n'ai pas la date, je n'ai pas le nom de l'artiste, mais le style que vous voyez là correspond au même style que la torture. Regardez bien. Et ici. Parce que les différents éléments de la représentation du kangourou correspondent aux organes internes. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez les deux yeux. Mais vous voyez que vous avez deux petits traits qui sortent des yeux et qui vont rejoindre cette espèce de comment dire une ligne un peu épaisse qui est découpée en tronçons de couleurs différentes. En fait, cette ligne, c'est la colonne vertébrale et donc les couleurs différentes correspondent aux différentes vertèbres. D'accord ? Donc, les nerfs optiques sont reliés à la colonne vertébrale. Il y a une erreur, mais enfin, ce n'est pas grave. Ici, au niveau du buste, ce que vous voyez ici de différentes couleurs, ce sont en fait les côtes de l'animal. Donc, l'idée, c'est que vous voyez comme au rayon X l'intérieur de l'animal. Parce que si on avait choisi de représenter l'animal tel qu'on le voit, eh bien, on ne comprendrait pas qu'il s'agit d'un être vivant. Et donc, on va adopter ce style qui est noté ici « rarque », qui veut dire que nous, nous avons traduit en style au rayon X. c'est le style qui permet de voir l'intérieur de l'être représenté. Le kangourou est évidemment un animal primordial dans la culture aborigène et précisément les hommes, lorsqu'ils deviennent des adultes, doivent, alors pas dans tous les groupes, mais doivent subir une transformation physique qui leur permet de ressembler au kangourou. C'est-à-dire que, comme on le constate dans beaucoup de groupes africains, lorsque le jeune garçon devient un homme, il doit subir une circoncision et pour les aborigènes, en plus de la circoncision, on va couper l'étui pégnien sur la longueur parce que le kangourou est bifide. Donc, en fait, il a un pénis qui a comme deux petites queues. Et donc, on veut que le pénis de l'homme ressemble à celui du kangourou. Donc, on ne va pas couper tout le pénissant de vin, mais on coupe juste l'étui pégnien au-dessus. Oui, ça fait mal, mais enfin, le principe de l'initiation, c'est de montrer qu'on est un homme et que l'on peut endurer ce type de souffrance. Nous allons avancer un peu avec ces écorces, ces peintures sur écorces, avec ici une œuvre dont nous connaissons la date. Alors, je vous avoue que 1963, je ne sais pas si c'est la date de production de l'œuvre ou la date de collecte de l'œuvre. Quoi qu'il en soit, nous avons le nom ici de l'artiste, c'est donc Doran Gulili et Doran Gulili appartient à un groupe dont vous voyez ici le nom. Donc, je vous aurais mis systématiquement le nom de l'artiste, le nom du groupe et le titre de l'œuvre. Le titre de l'œuvre correspond simplement à ce que vous voyez. Ce que vous voyez ici, c'est le mythe des sœurs Wawilag qui est un mythe qui est rattaché uniquement à la terre d'Arnhem puisque pour eux, les sœurs Wawilag sont les filles de l'aîné des Djangawul qui sont les esprits créateurs. Donc, ce sont eux qui ont créé le monde, créé les hommes et les ont divisés en deux moitiés, les Dwa et les Irija. Quoi qu'il en soit, ces deux filles, ces deux sœurs que vous voyez ici et que vous voyez ici, ont entrepris un grand voyage qui a tout simplement qui les a menés de la terre d'Arnhem à l'autre côté de l'Australie et arrivées de l'autre côté de l'Australie, elles ont perdu un peu du sang placentaire chacune, de leur sang placentaire qui tomba dans un trou d'eau. Donc là, je suis désolée, je suis moins fluide parce que je vous lis le mythe, je ne veux pas commettre d'erreur de ce point de vue-là. En fait, elles étaient toutes les deux enceintes d'amour incestueuse et le sang placentaire, vous voyez ici les deux sœurs et leurs enfants, le sang placentaire a réveillé le grand serpent que vous voyez là qui les a avalés. Donc là, on voit bien qu'il les a entourés pour les avaler. Il les a recrachés parce que tout simplement, elles appartiennent au même clan que lui. Donc on ne va pas manger quelqu'un de son propre clan. Le serpent arc-en-ciel vers lequel je reviendrai a provoqué alors la pluie et elles ont dansé, ces sœurs Wawilag, pour arrêter le déluge. En fait, ce mythe, ce qu'il explique, c'est que les sœurs, en faisant ce grand périple, ont réuni les différents clans, elles les ont mis en relation et ça explique aussi l'importance pour les rites d'Owa de la danse. Donc tout ceci nous paraît à nous assez compliqué à comprendre mais en vérité, un aborigène initié comprendrait absolument tout ce qu'il voit ici à condition qu'il appartienne à un peuple de la terre d'Arnhem parce que sinon, c'est un mythe qui ne veut rien dire pour quelqu'un qui vivrait dans les nouvelles Galles du Sud, vous voyez, puisqu'il n'appartient pas au même grand. Ici, vous voyez toujours une peinture sur écorce qui représente des raies à aiguillons. C'est toujours étonnant de trouver cela parce que c'est vrai que l'Australie, on l'associe systématiquement au désert et on se dit enfin, qu'est-ce que c'est que ces poissons ? Pendant longtemps, on pensait à des pêches miraculeuses, vous savez, presque comme si la représentation de ces poissons et de ces riches comment dire nourriture permettait d'amener ceci. On s'est aperçu qu'en réalité, l'image que l'on a traditionnelle de l'aborigène nomade ou semi-nomade, c'est une image totalement erronée. Je m'explique. Lorsque James Cook est arrivé en Australie, il n'a vu personne ou plutôt, il a considéré que les gens qu'il croisait n'étaient personne. Et donc, il a déclaré l'Australie terra nullius, c'est-à-dire terre de personnes, ce qui, de fait, annihile totalement toute idée d'antériorité de la propriété du sol à la propriété européenne, en fait, anglaise. Or, on a réalisé qu'en vérité, les populations aborigènes vivaient pour la plupart dans des villages construits en dur avec des maisons tout à fait convenables et avaient mis en place un système d'agriculture et de pisciculture tout à fait performante en utilisant notamment la technique du brûlis. Donc, en vérité, ces animaux, ils pouvaient effectivement les pêcher dans la mer, évidemment, mais ils avaient des poissons en abondance pour se nourrir. Or, c'est la perturbation provoquée par l'arrivée des Blancs qui a mis un terme à ce mode de vie tout à fait sédentaire et tirant le meilleur profit de la terre telle qu'elle était. La nomadisation de la population aborigène serait donc en vérité le résultat du contact avec les premiers Blancs. Et donc, il ne faut pas se tromper. par ailleurs, dans tous les mythes aborigènes, où que ce soit, il y a une idée de montée des eaux brutales et tous les territoires aborigènes ont perdu une centaine de kilomètres. C'est ainsi que c'est défini dans la culture orale, puisque je parle de tradition orale. On pense qu'il s'agit en fait de la montée des eaux consécutives à la fonte des neiges de la dernière glaciation. et que donc tous les aborigènes ont reculé en fait sur leur territoire. Donc en réalité, quand ils représentent ce genre d'animaux, ils ne représentent évidemment pas des animaux de ce type-là, mais ils représentent soit des animaux, des poissons qu'ils connaissaient, soit des poissons fantasmatiques de la période durant laquelle les ancêtres pouvaient y accéder directement. Ça, c'est vraiment important aussi. Et vous remarquerez qu'on voit l'intérieur de la raie, la colonne vertébrale et tout le fonctionnement supposé de la raie. Ici, toujours en terre d'Arnhem, vous le voyez, neuf mimis. Alors, que sont les mimis ? Les mimis, ce sont des esprits extrêmement positifs du désert. Ici, vous voyez, nous avons des femmes. On voit les seins ici, sur le côté. Le triangle, plus bien. Et puis en dessous, ce sont des hommes. Vous voyez qu'il n'y a plus de seins. Et puis, vous voyez ici le pénis et les testicules. Encore une fois, pour le kangourou, on utilise le rayon X pour voir l'intérieur. Là, on va déplacer les organes sexuels pour que vraiment ce soit bien visible. Donc, ce que vous voyez, ce sont ces êtres mimis qui sont des êtres positifs puisque ce sont eux qui ont appris aux aborigènes comment chasser, comment trouver le meilleur endroit pour faire un bivouac si on est en période de chasse pour comment créer un feu. Et ce sont des êtres tellement fragiles que, suivant les aborigènes, un coup de vent pourrait briser leurs eaux. Donc, ils se réfugient dans les rochers. Mais eux, ils sont très, très positifs. Donc, vous voyez qu'ils sourient. On ne t'entend plus, Mélanie. C'est parce que je ne parle plus. Là, vous m'entendez mieux ? Est-ce que quelqu'un peut me répondre ? Oui ? Oui ? Tu m'entends ou pas ? Oui, on vous entend bien. Ok, d'accord. Bon, je continue. Si vous m'entendez bien. Vous m'entendez ? Il y a des interruptions dans votre discours. Ah, zut ! D'accord. Chez moi, ça ne me montre pas du tout. Moi non plus, j'entends direct. Ah bon ? Ça marche ? J'entends direct aussi. D'accord. Bon, écoutez, on va continuer et puis j'espère que ça fonctionnera à nouveau bien. Ok, donc ce n'est pas chez tout le monde apparemment les interruptions. Ok, merci beaucoup en tout cas. Donc, les êtres mimi, les esprits mimi sont positifs et ils sont cachés dans les rochers, dans les infractuosités, tout comme leurs pendants négatifs qui sont les maham. Alors ici, regardez bien, vous avez une femme, ici on voit le vagin qui ressemble à une espèce de une espèce de pince, mais c'est le vagin qui est représenté, les seins. Donc là, vous avez une femme, si je puis dire, normale, une femme. Tandis qu'ici, vous avez un être, regardez, il a bien deux bras, mais regardez, il a deux paires de jambes. Donc, cet être, c'est un démon, on voit ici son pénis et une de ses testicules, c'est un démon qui s'appelle maham. Donc, les mimis sont positifs, les maham, eux, sont négatifs, ils peuvent faire du mal, ils peuvent provoquer l'effroi et ils peuvent causer des désastres. Eux aussi, sont dissimulés dans les rochers, mais vous vous souvenez que si on peint un être, il devient vivant. Et donc, un aborigène a le pouvoir soit de rassurer en dessinant un mimi, soit de faire peur en dessinant un maham. Donc, il s'agit toujours par l'art de rendre vivants les éléments de la mythologie. Donc, les maham, ils ne sont pas bons. Les mimis, je vous le rappelle, sont très allongés et très fins. Les maham ont un corps très allongé, mais en général, quatre bras, quatre jambes, plusieurs têtes. Ils sont plus effrayants, évidemment, qu'un mimi parce qu'ils sont maléfiques. Enfin, avant de quitter la terre d'Arnhem, je voulais vous montrer ici le serpent arc-en-ciel à cornes qui est un nom qui a été donné par un ethnologue pour regrouper un mythe que l'on retrouvait dans tous les groupes aborigènes, même s'ils ne portent pas toujours le même nom. Il s'agit en fait d'un énorme serpent qui vit dans le plus profond des eaux australiennes, qui est descendu sur terre depuis la traînée sombre de la voie lactée et qui se révèle sous la forme d'un arc-en-ciel au moment où il pénètre dans l'eau. Donc, vous avez cet être du rêve qui est responsable, évidemment, du façonnage des paysages, de l'attribution du nom des lieux. Il a un élément qui est très important parce qu'il a un pouvoir de guérison. donc c'est un être absolument positif, évidemment. J'avance pour vous montrer où nous nous rendons maintenant, c'est-à-dire à Papunya, qui est une réserve qui a été instaurée par les Blancs pour recevoir une population aborigène ou la population aborigène. Donc, il y a eu un phénomène de regroupement de ces populations nomadisantes pour les remettre dans des réserves. C'est parce qu'évidemment, s'ils nomadisent, ils vont d'un territoire à l'autre, d'autant que les aborigènes ne connaissent pas du tout le concept de propriété privée. Même la propriété, tout simplement, ça n'existe pas pour eux. Juste, à titre informatif, vous voyez où est Papunya. Vous vous souvenez qu'on était en terre d'Arnhem. Je vais vous montrer la distance entre Papunya et le parc de Cacadou. 1560 kilomètres. Juste pour que vous vous rendiez compte de la dimension de ce pays. C'est vraiment un continent, en vérité, pour nous. Voici ici un individu qui est important, qui est, lui aussi, évidemment, est important, c'est l'un des premiers peintres de Papunya. Mais ce monsieur que vous voyez à droite, qui s'appelle Geoffrey Barden, est en fait un homme qui venait de Grande-Bretagne et qui est devenu professeur de dessin et d'art plastique à Papunya. Alors moi, je le prononce à la française, mais ça se dit Papunya. Et il a été, dans les années 60, très surpris, d'abord, de voir les conditions de vie des aborigènes, qui n'étaient franchement pas extraordinaires à l'époque, qui ne le sont pas beaucoup plus, d'ailleurs, maintenant. Mais il a été frappé par une chose, c'est qu'il voyait les anciens dessiner entre eux et raconter les rêves, c'est-à-dire transmettre la tradition orale. Mais il constatait qu'il n'y avait plus de diffusion de cette tradition orale et donc de la transmission de la culture aborigène entre les anciens et les plus jeunes générations. Et il a trouvé ça vraiment terrible et il a proposé une chose à un groupe d'anciens qu'il avait vu peindre, c'était tout simplement de peindre une fresque sur le mur de l'école de Papouna. Et cette fresque, c'est le rêve de la fourmi à miel qui est l'un des mythes des populations installées à Papouna puisque ça dépend évidemment des populations. Mais vous constaterez qu'elle est toujours là, évidemment, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que lorsque un aborigène peint, il raconte le rêve. En fait, l'acte de peindre ne se suffit pas. Il faut aussi prononcer le mythe qui est rattaché à la peinture que vous réalisez, sinon vous ne rendez pas vivant le mythe. Et donc, grâce à cela, les enfants de l'école de Papouna ont pu voir l'œuvre en train d'être créée et entendre le mythe. Et c'est ainsi que l'école de peinture aborigène de Papouna est née. Les caractéristiques, c'est qu'ils ont transposé leur art dans des matériaux européens puisqu'ils utilisent des plaques de contreplaqué, c'est rarement sur toile, ça peut être sur toile mais c'est assez rare, et qu'ils utilisent de la peinture acrylique. Donc, on n'utilise plus le pigment naturel, on utilise de la peinture acrylique. Et voilà ce que cela peut donner. Alors ici, j'ai fait une petite sélection d'œuvres. Celle-ci n'est pas exposée au musée du Quai Branly mais elle a été au cours d'une exposition justement consacrée uniquement à Papouna. Et ici, je voulais vous préciser que vous retrouverez souvent les mêmes noms de famille Tchacamara, vous allez le revoir à plusieurs reprises parce que tout simplement c'est le nom d'un clan. Donc, les noms de famille des aborigènes actuellement sont des noms qui incluent systématiquement le nom du clan. Je vous ai mis la date de naissance de l'artiste lorsque je la connais et cela veut dire que Longjac Philippus Tchacamara est toujours vivant. Donc, c'est une très bonne chose pour lui. Ici, ce que vous voyez, c'est le rêve de l'émeu. Alors, regardez bien, on comprend comment les signes sont faits. Vous voyez que les petites flèches que vous voyez là, ce sont en fait les traces de pas de l'émeu dans le sable. Ces espèces d'objets oblongs qui ressemblent un peu à des plumes n'en sont pas. Ce sont des boucliers. Donc, ce sont les hommes qui ont posé leurs boucliers ou alors ça peut être même le bouclier qui représente la présence de l'homme. Les cercles concentriques que vous voyez là représentent en général un point important. Ici, celui-ci, au centre vers lequel se rendent ou d'où sont partis tous les émeu représentés ici, est un point d'eau dans le désert. C'est une source d'eau. Donc, évidemment, c'est un lieu qui est primordial. Vous remarquerez ici cet être, le serpent, c'est peut-être l'être du rêve qui a créé ce lieu. Pour tous les autres codes, c'est parfois plus difficile à comprendre, évidemment. Et par ailleurs, un signe peut avoir plusieurs sens. mais ce que vous constatez, c'est qu'il faut lire une peinture comme si vous étiez sur un point élevé que vous regardiez vers le sol. C'est une vue aérienne de l'environnement, tout simplement. Si l'on avance, alors celle-ci est de mauvaise qualité, je suis désolée, l'image était très petite, mais c'est une œuvre qui est au musée du Quai Branly. C'est une œuvre de Maggie Napongardi Watson qui représente la liane serpent. On la représente énormément, la liane serpent, et on va la représenter sous différentes formes. Cette œuvre-ci est au musée du Quai Branly. Vous pourrez aller la voir quand il ouvrira. Vous avez ici les lianes serpent, et puis vous avez, vous le voyez, beaucoup de lianes serpent, et vous avez des points importants qui indiquent où l'on se trouve. J'avance un peu plus. Vous voyez qu'on utilise des couleurs qui sont très très loin, véritablement, de l'acrylique, pardon, des pigments naturels. On s'en sépare. Il faut noter que ces œuvres sont un peu brouillées, c'est-à-dire que le rêve peut n'être représenté que par bribes, que les artistes qui produisent ces œuvres maintenant à destination du public occidental, pour le marché de l'art, brouillent la compréhension du message parce que nous, spectateurs européens ou autres, nous ne sommes pas aborigènes, nous ne sommes pas initiés. Ce qui veut dire que nous ne devons pas comprendre ce qui est expliqué. Si on demandait à cet artiste de nous expliquer plus, elle nous dirait « il est bon de ne pas savoir ». Ça ne veut pas dire qu'en tant que non-aborigène de naissance, vous ne pourriez pas être initié et devenir aborigène. C'est tout à fait possible. Les aborigènes, ils s'en fichent totalement de la couleur de peau, de l'origine, enfin, peu importe. Si vous vivez avec eux, que vous subissez les initiations et que vous apprenez, vous pouvez devenir un aborigène. Mais tant que vous ne l'êtes pas, vous n'avez pas à comprendre le sens complet du mythe qui est représenté. Donc, ils maintiennent le mythe vivant parce qu'ils continuent de le représenter, mais ils brouillent sa compréhension parce que tous n'ont pas à le comprendre. C'est le cas ici. Ce que l'on sait, c'est qu'on a le rêve du serpent ici. Donc, le serpent est bien visible. Et vous voyez tous les petits éléments concentriques qui sont des lieux importants. Ça peut être une source d'eau, ça peut être une colline, une falaise, une dépression. Peu importe, c'est un lieu important. Et vous avez les pistes qui mènent de l'un à l'autre. Et bien, figurez-vous que des cartographes ont confronté la topographie du territoire australien aux peintures du rêve et ont constaté que ces peintures sont exactes topographiquement. Alors même que les aborigènes ne peuvent pas voir leur territoire depuis un point élevé. Donc, c'est vraiment une cartographie à différentes échelles, comme si vous aviez un zoom, un travel arrière, un tracking arrière, etc. Mais c'est exact. Et je finirai avec ces peintures de Papouna. Donc, celle-ci est aussi au musée du Quai Branly, de même que la dernière, que j'affectionne tout particulièrement, qui est un assez grand format. Si vous regardez bien, je suis contente parce que c'est visible même à travers l'écran, vous voyez les pistes. on a ce qu'on appelle le Dot Painting. Le Dot Painting provient d'abord de l'idée de représenter les grains de sable, mais aussi de produire un effet de chatoyance puisque l'on a affaire à des êtres surnaturels. Mais regardez bien, vous avez des routes et tout ça est dû juste à la différence de ton du jaune employé parce que tout est jaune. Vraiment, tout est jaune. Regardez, ici vous avez une piste qui fait une fourche. Là. Vous voyez qu'elle se poursuit par là. On en a une ici. Là. Et c'est étonnant parce que celle du haut à gauche, elle n'est pas trop visible. Ici, il y en a une en fait. Alors qu'ailleurs, on les voit très bien. Eh bien, véritablement, on s'est rendu compte que ce sont des topographies exactes. Pour finir, je voulais juste vous préciser que les aborigènes ont été dépossédés de leur terre. Comme je vous le disais, pour eux, ils n'en sont pas propriétaires. Ils appartiennent, eux, à une terre. Mais leurs terres ont été volées lorsque les colons se sont installés et ont créé des exploitations agricoles très vastes, etc. Lorsqu'au XXe siècle, certains groupes d'aborigènes ont commencé à réclamer la restitution de leur terre, on leur a opposé une fin de non-recevoir en disant « Mais vous ne pouvez pas nous produire des documents qui attestent que vous étiez propriétaires de la terre avant nous ou avant l'ancêtre d'un tel. » Mais c'est évident qu'ils ne peuvent pas le produire vu que c'est une langue qui n'est pas écrite. Enfin, ce sont des langues qui ne sont pas écrites. Et puis parce que pour eux, ça n'existe même pas le concept de propriété de la terre. Eh bien, il y a quelques années, un groupe aborigène qui réclamait la restitution d'une terre a pu produire comme preuve de la propriété de la terre par ce clan l'une des peintures du rêve. Ils ont présenté dans le tribunal la peinture du rêve qui raconte le lien de ce clan à ce territoire. Ils ont expliqué ce que ça représente et le jugent à statuer en leur faveur et à restituer la terre. N'imaginez pas que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes pour les aborigènes en Australie. C'est très, très loin d'être le cas. Il y a eu des politiques terribles qui, notamment, ont mené pendant 60 ans, on estime que ça a duré entre 1909 et 1969, à la séparation systématique des enfants aborigènes métisses ou métisses aborigènes de leur famille et aborigènes. Tout est très compliqué. Je vous emmène à voir, je vous amène à chercher là-dessus. C'est beaucoup plus compliqué. On ne peut pas dire que c'est juste méchant ou que c'est juste bon. Mais enfin, il y a eu quand même une politique de séparation des enfants pour qu'ils soient élevés comme des Européens. Donc, ça peut être très compliqué. Je voulais vous préciser aussi qu'il y a des aborigènes blancs. Ils ne sont pas tous noirs. et qu'en réalité, dans la population australienne, il y a beaucoup d'aborigènes, au moins par petites bribes, parce que tout simplement, les premiers qui se sont installés sont des hommes et donc, ils ont pris femme chez les aborigènes. Et donc, quand vous regardez un Australien qui est très blanc, blond, aux yeux bleus, avec des cheveux très, très bouclés et un nez épaté, vous pouvez être sûr qu'il a un ancêtre aborigène. C'est quasiment sûr. Il n'y a pas tellement de doutes à avoir. Donc, voilà pour ceci. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on parle d'art aborigène. En vérité, il ne faut pas véritablement comprendre l'art comme une forme uniquement artistique. C'est véritablement l'expression de la totalité de la culture aborigène et de leur mode de vie qui s'exprime à travers ces différents médiums qui ont été utilisés et développés au XXe siècle. Les formes d'art les plus anciennes sont ces peintures pariétales que l'on peut trouver dans différents sites qui sont maintenant bien protégées par les autorités australiennes. Voilà pour ceci. Petit rappel pour les prochaines visites. Donc, dimanche à 18h, une présentation sur l'exposition de la conciergerie concernant Marie-Antoinette. Pour vous préciser que ce n'est pas une biographie de Marie-Antoinette que je vous proposerai, c'est bien une réflexion autour de la mise en image de la reine durant son vivant, durant sa captivité, après sa mort, jusqu'au XXIe siècle. Et puis, mardi prochain, toujours à 11h, je vous proposerai de découvrir le travail de Fujita, le plus français des artistes japonais que vous voyez ici avec l'un de ses chats. Car un bon japonais, évidemment, il aime les chats.